Les deux comédiens Bukinabés, Siriki et Souke, de passage à Libreville, la capitale gabonaise, au cours d'un entretien, sont revenus sur leur parcours en évoquant les moments forts de leur carrière et leurs projets futurs. Moi je suis humoriste et réalisateur. C'est dans le même domaine que nous travaillons. Il faut que les gens sachent que, peut-être les gens se posent la question, est-ce que parallèlement, en dehors du cinéma, qu'est-ce qu'il y a ? C'est clair que nous avons appris un métier. Il est très important qu'un artiste, quand même, sache faire quelque chose de ses dix doigts. Je suis couturier, comme lui aussi, couturier de formation. Moi je suis coiffeur de formation également. Les festivités éprouvées pour marquer cet anniversaire s'annoncent grandiose. On l'a fait au Burkina déjà. On l'a fait également aux îles Comores. Maintenant c'est autour de Djibouti. Djibouti nous accueillons en septembre. Est-ce que vous avez pourvu aussi venir au Béron pour vos même frères ? Bien sûr, nous sommes entrés dans notre famille avec notre jeune frère. Voir comment est-ce qu'on peut venir fêter les 25 ans de carrière. C'est ce qu'ils ont aimé tant. Ils n'ont pas manqué de remercier le public pour leur soutien indéfectible. Donc on voit par exemple une autre série qui n'a rien à voir avec Soukissri qui est Kolo et Solo. Au moins je suis Kolo, lui il est solo. Ça, ça fait plein de succès mais dans notre dialogue. C'est un autre dialecte. Vous avez le régis de Koubo Diouf ? Pas trop. Même pas. Non, non. Même pas. Le problème est que si par exemple les chaînes africaines n'ont pas fait sortir ça, c'est à cause du dialecte qu'on disait dedans. La célébration des 25 ans de Souké et Siriki promène d'être un événement mémorable rappelant à tous l'impact indélébile qu'ils ont eu sur la scène humoristique africaine et mondiale. Merci. Merci.